Lorsqu'on va parler de soins, bien entendu, on va parler des faciales, des faciales qu'on peut réaliser en institut. Alors, comme vous le savez, on est en confinement, à l'heure où je filme cette vidéo, donc on ne peut pas sortir d'une. De deux, les faciales, appelez ça comme vous voulez, c'est très cher. Donc, on n'a pas envie de dépenser 200€, 300€, 400€, 500€, messieurs et dames, oui, j'ai regardé sur internet. On veut faire ça de façon très sécuritaire à la maison, à moindre coût. Je n'ai pas vu réellement de soins en institut qui étaient intéressants, dont on pouvait profiter. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire ça à la maison et vous proposer, vous montrer ce que je fais à la maison lorsque je décide de me mettre en mode spa à la maison, institut Sephora Dreams. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que jamais ce que je vais proposer dans les prochaines minutes vont remplacer des soins qu'on peut faire en institut. Parce que les soins de la peau, les instituts, c'est un réel métier. Il y a des gens qui ont reçu des diplômes pour ça. Je dis juste qu'on est enfermé à la maison, que parfois on veut faire comme si on était au spa. Et donc, on va réaliser notre petit facial fait maison à moindre coût. C'est une pratique qui est de plus en plus populaire. De nombreuses stars nous montrent lorsqu'elles vont dans leurs instituts de beauté et qu'elles font des soins vraiment très à la pointe. C'est vraiment très technologique ce qui se fait là-bas et efficace apparemment pour la peau. J'ai voulu vous montrer comment nous aussi on peut s'en sortir pour faire un peu pareil, mais à moindre coût. Ok, la première chose que je fais lorsque je me mets en mode facial, lorsque je me mets en mode institu à la maison, c'est que je mets mon peignoir. Donc voilà. C'est une routine que je réalise une fois par mois. Ce n'est pas une routine que je vais réaliser plusieurs fois dans la semaine, même une fois par semaine. C'est vraiment une fois par mois que je vais me poser et que je vais me mettre en mode institu. Ensuite, je vais laver mon visage. Donc pour la démon visage, j'utilise toujours mon gel de chez Aven. Ok, on est en confinement, je ne vais pas pouvoir vous montrer 200 000 produits. Ce sont les mêmes, d'accord ? Utilisez le gel que vous avez à la maison. Il n'est pas nécessaire de vouloir absolument utiliser les produits que j'utilise dans cette vidéo. On fait avec ce qu'on a. C'est ça tout le but de cette vidéo. Donc tout ce qu'il faut retenir dans cette première étape, c'est qu'on va commencer avec une base propre. Cette petite machine, en fait, c'est un facial steamer. C'est une machine qui va tout simplement créer de la vapeur sur votre visage. Vous allez mettre un peu d'eau. Il ne faut pas mettre trop d'eau. Et la machine va se mettre à chauffer. Et elle va créer de la vapeur sur le visage. Ça va tout simplement servir à ouvrir les portes de son visage. Vous avez deux niveaux. Vous choisissez le niveau d'intensité. Et la machine va chauffer. Elle va chauffer l'eau. Et ça va créer de la vapeur sur votre visage. On veut ouvrir les portes de son visage. Quand les portes du visage sont ouverts, ça permet aux soins qu'on va appliquer par la suite à mieux pénétrer dans notre peau. Et donc à être plus efficace. Vous n'êtes pas obligé d'acheter une machine. Vous pouvez tout simplement utiliser la bonne vieille méthode de réchauffer de l'eau. Mettre dans un bol. Mettre une serviette et s'enfermer avec son bol d'eau qui a été réchauffé auparavant. Alors faites attention de ne pas vous brûler. Si vous avez moins de 18 ans, n'hésitez pas à réaliser toutes ces étapes-là avec un adulte. Vous restez le temps qu'il faut. 10-15 minutes sous votre serviette. Il va y avoir un effet de buée qui va se produire sous la serviette. Et ça va vous permettre d'ouvrir aussi vos portes. De la même façon que le Face Teamer. Ensuite, lorsqu'on a fini de laver notre visage et que notre visage est tout propre et sec. On va prendre cette petite machine en fait qui est un extracteur de points noirs. Cette machine, elle est vraiment très efficace. Je ne suis pas la personne qui a le plus de points noirs au monde. Et pour autant, lorsque j'ai utilisé cette machine, j'ai vu des choses sortir. C'était vraiment atroce. Alors surtout pour les personnes qui ont des peaux mixtes à grasse et grasse et très grasse. Il est très important d'utiliser ces petites machines-là. Parce que les peaux mixtes à grasse, elles ont tendance à garder un peu de points noirs. Garder le sébum. Et ça provoque des boutons. Il y a plusieurs niveaux. Donc il y a le niveau doux, le niveau normal et le niveau très fort. Comme j'ai une peau sensible, moi j'utilise le niveau doux et le niveau normal. Jamais le niveau très fort. Parce que je n'ai pas envie non plus d'abîmer ma peau, créer des rides. Vous connaissez déjà mon délire avec ça. C'est pas trop mon délire. Cette machine, en fait, j'étais vraiment bluffée lorsque je l'ai testée. Parce qu'elle a retiré énormément de trucs, en fait, de ma peau. C'était vraiment... Bref. Je n'en dirai pas plus. Mais cette machine, elle est efficace. Vous n'êtes pas obligés d'acheter une machine. Je sais qu'il y a des extracteurs qui sont manuels. Je ne vous recommande pas d'utiliser ces extracteurs manuellement. Parce qu'on peut vite se blesser, on peut vite dépasser, se faire mal. Je vais quand même gommer ma peau. L'extracteur a retiré les points noirs de mon visage. Alors que le gommage va débarrasser ma peau des pombantes. Ce n'est pas exactement la même chose. Le gommage que j'utilise en ce moment, c'est un gommage de chez Cassier que j'ai trouvé en grande surface. On fait avec les moyens du bord. Et c'est un gommage à l'argile blanche. Les petits grains ne fondent pas comme la plupart de mes gommages. C'est un gommage qui est un petit peu plus strong, un petit peu plus fort que les gommages que j'ai tendance à utiliser. Mais c'est un gommage qui est efficace pour ma peau. Ma peau, elle adore les argiles. Mélanger une argile avec un côté gommant, c'est excellent pour ma peau. J'applique mon gommage. Je vais dans le premier temps faire des petits mouvements circulaires avec mes mains pour débarrasser ma peau des peaux mortes. Et ensuite, je vais utiliser ma brosse de chez Vanity Planet. J'utilise la brosse spéciale gommage. Vous savez qu'il y a plusieurs brosses qui sont un petit peu plus rigides que les autres. Je l'utilise vraiment une fois par mois. Il n'est pas nécessaire de l'utiliser au-delà d'une fois par mois. Donc la brosse va venir faire des mouvements circulaires qui vont aider à mon gommage à travailler sur ma peau. Pour le masque, je reste très classique et j'utilise un masque d'argile verte qui vient de chez Catier. Et ce masque, en fait, il est pour les peaux grasses. Donc on est dans la thématique. Elle a aussi de la menthe pour le côté rafraîchissant. Je laisse poser le masque 10 minutes, pas plus. C'est un masque qui va absorber le sébum. Donc c'est parfait pour ma peau. Ça va continuer à désincruster ma peau, la dégager de toutes les impuretés qu'on a pu accumuler. Et c'est tout ça, en fait, l'intérêt de ce soin qu'on ne fait qu'une fois par mois. Pendant que mon masque d'argile verte est en train de poser, encore une fois, je vais utiliser mon facial steamer. Donc je vais rajouter encore de l'eau. Pas trop d'eau, il faut faire attention. Et je vais rallumer ma machine pour que la vapeur puisse agir sur mon visage. Et d'autant plus intensifier le travail du masque sur mon visage. Mes pores vont d'autant plus s'ouvrir et vont mieux absorber le masque sur mon visage. Il ne faut jamais laisser un masque d'argile sécher sur le visage. C'est vraiment très mauvais pour la peau. Ça crée des rides parce que quand le masque d'argile sèche, il craque. Ça crée aussi des rides sur votre visage. Et le fait de me mettre sous mon facial steamer, ça va permettre aussi au masque de ne pas sécher parce qu'il y a de la buée qui va venir sur mon visage. Ensuite, on passe au deuxième masque. Dans les instituts, ils ont tendance à appliquer plusieurs masques sur la peau en fonction des besoins du client. Si votre peau, vous sentez qu'elle va mal réagir à trop de produits, ne posez pas de masque. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Connaissez votre peau, connaissez ce qu'il fonctionne pour vous. Donc, le deuxième masque que j'utilise, c'est un masque de chez Garnier. Et c'est un masque anti-fus, super hydratant et rééquilibrant, au thé vert et à l'acide hyaluronique. Et ce masque va surtout rééquilibrer le pH de ma peau. Après avoir fait un extracteur de points noirs, un gommage, un premier masque, désincruster ma peau de toutes ses impuretés, je veux rééquilibrer la balance, réadoucir ma peau, rééquilibrer le pH de ma peau. Encore une fois, il y a de l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, c'est super bon pour l'hydratation de la peau. Pendant que j'ai mon masque qui est appliqué sur mon visage, je vais effectuer un massage à mon visage. Alors, encore une fois, ce sont des choses qu'on fait en institut. Les praticiens massent le visage de leur patient. Et c'est tout simplement un masseur comme ça, à la quartz, rose. Je l'ai reçu dans une petite boîte comme ça. Votre masseur de visage, je vous conseille de, pareil, le désinfecter à chaque utilisation. Il est recommandé de le garder au frais. C'est de la vraie pierre. Attention, il ne faut pas masser n'importe comment. Parce que ça peut créer des rides inutiles et non désirés sur notre visage. Il y a une façon de masser son visage qu'il faut respecter. Ensuite, lorsque vous avez fini de laisser poser votre masque 15 minutes, on va passer au troisième masque. Et c'est un masque contour de l'œil que j'ai acheté chez Monoprix. Deux patches yeux qui réveillent effet énergissant à l'extrait de chèvre feuille pour tout type de peau. Pour le contour de l'œil, c'est vraiment très important pour moi de laisser poser des masques. Alors, ce masque, il faut le laisser poser 10 à 20 minutes. Et pendant qu'il pose, je vais utiliser la section petite, en fait, de mon masseur de visage. Et je vais faire des mouvements vers le haut. On ne fait pas des va-et-vient, absolument pas. On fait toujours des mouvements vers le haut. Ensuite, on passe à la dernière étape de mon rituel soin, de mon institut beauté Sephora Dreams. Et je vais passer à ma routine habituelle, ce que j'ai l'habitude de faire habituellement avec mon visage. Je vais retirer le calcaire qui s'est appliqué sur mon visage avec le brunisateur de chez Aveni. Ensuite, je vais utiliser une lotion tonique, toujours pour rééquilibrer le pH de ma peau, mais aussi pour continuer à retirer le calcaire. Ici, on est des ennemis du calcaire. Si vous avez une lotion pour le contour de l'œil, n'hésitez pas à l'utiliser. Moi, je n'en ai pas. Ensuite, je vais passer à mes essences. Donc, j'utilise mon essence Aya Rose de chez Sanoflore. C'est la gamme Aqua Rosa qui est vraiment très bien. Et j'utilise mon essence Aqua Hypnotica pour mon contour de l'œil. Après avoir utilisé mon essence, j'utilise mon sérum. Et c'est toujours mon sérum de chez Clarins, le Pore Control. Je vais utiliser aussi mon sérum de chez Herborian. Et ça, c'est mon sérum pour les yeux. Enfin, je vais terminer avec l'hydratation. Et j'utilise ma crème de nuit de chez Sanoflore, toujours la gamme Rosa Fresca. Et j'utilise mon baume à lèvres de chez Le Petit Marseillais. Un petit stick comme ça pour que ma peau puisse être bien hydratée pour aller dormir. En contour de l'œil, je n'ai pas de crème. C'est vraiment une honte pour moi de ne pas avoir de crème à vous présenter. Mais je n'ai juste plus de crème. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je suis vraiment contente de vous avoir fait cette vidéo. Est-ce que selon vous, on devrait ouvrir le salon Beauté Institut Sephora Gyms ? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment très important de soutenir les créateurs de contenu sur Instagram. Et puis en attendant, croyez en vos rêves. Aimez-vous. Moi, je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501